Présentement, il y a des activités policières. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a même un hélicoptère qui est au-dessus de nous et qui circule. Enfin, ce n'est pas tout à fait notre problème en ce moment. Il y a bien du monde qui s'en occupe. C'est ça. J'aimerais me présenter tout en visitant le parc. Une marche santé partage qu'on va appeler ça. Ici, je vais prendre quelques clips. Il y a quelques petites choses à voir. Après ça, on va y aller dans la démarche. Je vous souhaite, suivez-moi et on va regarder ce que ça va donner. Bon, je ne sais pas si d'ici on est capable d'enregistrer parce qu'il y a beaucoup de bruit. J'ai des doutes. Il y a fort doute que ça fonctionne ou que vous entendiez. Même si le paysage est beau, on va être obligé d'aller ailleurs. Bon, ça marche bien. Bon, ce qu'on était rendu. Ah, c'est ça. On parlait tantôt du pourquoi j'étais ici. Maintenant, on va parler du DVD. Pourquoi j'avais le goût de ressembler les clips et tout ça. D'un, c'est sûr que j'avais le goût de le faire. Je l'ai fait par plaisir. J'ai eu bien du fun à faire autour de la province, des amis, de la parenté, à faire ça. Puis aussi, une des raisons, c'est de vous connaître plus, de me rapprocher de vous autres. Parce que dans le fond, il y a une partie de moi dans ma jeunesse que je ne me rappelle pas. Bien, jeunesse et petite enfance. Des fois, les filles, vous me parliez de tels sujets, mais ça ne passait pas dans mon esprit. Ça ne me rappelait pas. Je pense que vous en savez plus à mon sujet que moi sur mon enfance. J'étais comme... c'était un trou noir. Un trou noir. J'étais bien dans ma bulle aussi. Puis probablement juste dans ma tête, là. Que je me souviens. Je sais en tout cas que je me rappelle de la maison où on demeurait. Je ne sais pas qui dans vous autres ont connu la rue Roussel. La maison, celle-là, me rappelle pas mal de choses. Parce qu'elle restait d'une côte. On s'amusait en masse. Il y avait les voisins en arrière qui avaient, en haut de la côte, qui avaient une petite noire. Il y avait... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait... Personnellement, je sais que souvent, j'allais en tour du balcon. Parce qu'à la maison, il y avait un balcon qui faisait deux côtés. Puis j'allais en tour, on fait des petits meubles. Fait que déjà, on dirait qu'à partir de ces petits moments de jeu-là, ça me fait voir plus tard. J'ai fait de la sculpture. Puis peut-être que ça, il y avait déjà quelque chose de semé pour moi à ce niveau-là. Et puis après ça, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que je me souviens de Cocasse aussi, de la rue Roussel. Il y avait un cabanon. Je ne sais pas si ça pouvait s'appeler grange. Du coup, c'était assez gros. Pour moi, c'était vu comme une grosse grange. Mais ça devait être un cabanon. Je me rappelle une fois d'avoir monté sur le pignon pour aller faire le rouleau de corde qui était pris là. Pour découvrir que ça n'était pas un. Et puis que j'ai pris la fuite en Égypte pour ne pas me faire piquer. Celle-là, je t'ai dit que par après coup, c'était quelque chose de se faire poursuivre par une armée. Et puis si on va plus loin, si on quitte la maison Roussel, il y avait la campagne. À un moment donné, nos parents étaient comme des voyageurs. Mon père travaillait dans le bois. Je me souviens de ça. À un moment donné, la campagne, quand on est déménagé chez la grand-mère. Et puis je me souviens souvent qu'elle nous chantait des chansons. En tout cas, moi, je me souviens sur le balcon. Et puis je me souviens de quoi d'autre? De chalet en arrière. Le temps de la Noël, quand nos grands-parents, je ne me souviens pas de combien de personnes étaient allant autour de moi. Mais je me souviens qu'on embarquait dans un draineau à la Noël, tiré par un cheval. Puis on allait à l'église célébrer la Noël. Ça, je me souviens de ça. Puis il y avait dans le fond des grosses briques chauffées. On était bien. En tout cas, moi, en tant qu'enfant, je trouvais ça pas mal le fun de vivre ça. Puis il y a aussi, à l'école, il y avait assez loin. C'était une école mixte. Je pense que c'était de 1 à la 7e année ou de 1 à la 9e. Puis il y avait des voisins qui se promenaient pour aller à l'école l'hiver. Ils allaient en draineau. Il y avait un labrador. Puis souvent, j'embarquais avec eux autres. Puis ils m'emmenaient là-bas. Ça arrivait des fois que j'arrivais gelé. Se faire tirer par un chien qui va à 1 km heure. En tout cas, c'était comme le fun. Puis ça avait l'air d'être un bon moyen de transport pour se rendre à l'école à ce moment-là. Bon, on m'a voulu rendre à une autre place. C'était un peu venteux. Je ne sais pas si je vais être obligé de me tourner ou changer de place pour parler. Ça rentre dans le micro. Puis ça fait un bruit. Enfin, on va essayer un petit bout de temps. Je me voilà branché, comme on dit. Je suis dans un arbre. Quand j'étais petit gars, je faisais ça en match. Je n'aimais ça grimper des arbres. Je ne sais pas si les petites filles aimaient ça. Les autres, c'était plus la poupée. Je ne sais pas trop où je vais à la maison. Nous autres, les gars, c'était lourd, braves, dans les coulées, aller se faire mal, se battre, jouer au cow-boy. Pour revenir à ce qu'on était donc. Ah oui, ce que je me rappelle de la jeunesse, c'est la période de mes parents encore, le temps du lac Kedogami. On avait embarqué sur un bateau. Je me souviens de ça. Je me souviens aussi d'une période où l'eau était trop haute. La rivière, il y avait trop d'eau. Le cheval, puis le buggé, puis plein de stocks. Je fais que les adultes traversaient comme deux billots la rivière. Mais dans mon cas, j'étais trop petit. Je me souviens que mon père m'avait pris dans ses bras pour traverser la rivière. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Pourquoi? Parce que je suis peut-être un petit gars tout petit. L'idée de protection, je ne fais pas trop. Puis l'eau, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ce temps-là. Il y a aussi, en hiver, je me souviens d'avoir été dans des bois avec mes parents. En chenilles, bombardiers. Et puis, à un moment donné, la chenille est renversée. Les bûcherons débarqués du bombardier. Puis, à la gang, ils remettent ça debout de ses rails. Puis, on continue. Oui, le petit gars que j'étais, c'est sûr que, wow, c'était comme un geste héroïque de faire ça. Il y avait une place aussi où il y avait beaucoup de chevaux. Je pense que c'était pour tirer le bois coupé, pour l'emmener sur une trail. Il est probablement allé le corder à quelque part. Ça, je me souviens de ça. Il y a un beau cheval blanc aussi que j'aimais. Mais lui, je ne sais pas s'il m'aimait ou ne m'aimait pas. Puis, à un moment donné, j'ai essayé de le flatter. Puis, il m'a mordu. Je t'ai dit que j'ai pu approcher les chevaux bien, bien après ça, dans ce temps-là. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'idéal. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui a de la chance. Prendre une marche dans la nature. C'est sûr que c'est le printemps. C'est frais un peu. C'est vraiment le fun. Les chantiers ne sont pas déblayés. Mais on marche sur du sel, on dirait. On marche comme sur du sel. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Une petite vérification. Oui, peut-être qu'il manquait un peu de volume. Tantôt, on était rendu dans... OK, partage de mon père avec ma mère, c'était pas pire. Ouais, disons que de mon côté, l'école, ça n'a pas été un succès. C'était... J'avais la médaille de citron. Si on peut appeler ça, une médaille de citron. À force d'échouer, bien... 17 ans, j'ai décroché. Ça, ça a été un point tournant difficile pour... Pas juste pour moi, là, pour mes parents. Il fallait que je prenne une décision pour quoi faire. C'est sûr qu'ils ne voulaient pas me lever à la maison si je ne travaillais pas. À 17 ans, c'est jeune un peu. À moins qu'on ait déjà une job, là. Fait que c'est là que la solution, ça a été de rejoindre les forces armées canadiennes. Puis ça, ça va m'a vraiment aidé. Ça a été un point tournant dans ma vie, ça. Ça a été un point tournant dans ma vie, ça a été un point tournant dans ma vie, ça a été un point tournant dans ma vie. Ça m'a beaucoup encadré. Ça m'a sorti les qualités potentielles qui étaient comme enfouies, là. Oui, j'ai aimé ce côté-là. Après ça, bien... Après trois ans, c'est sûr, je n'aimais pas cette forme d'encadrement parce que le militaire, c'est militaire, c'est rigide, fais-ci, il faut que tu dises oui. Il ne peut pas t'ostiner. Fait que je sais que c'est une partie de moi qui est un artiste. Hum! Fait juste me dire quoi faire. Qu'est-ce que tu veux, ça marche. Mais dis-moi pas comment faire. Je ne sais pas si c'était un point de tempérament. Mais en tout cas, moi, je suis capable de donner un bon résultat. Mais laisse-moi aller. Fait que c'est ça. Après ça, je retourne aux études. Parce qu'il fallait que je fasse d'autres choses. Fait qu'en cherchant un peu, j'ai trouvé une vieille annonce dans le journal qui demandait des spécialistes en télécommunication. Mais en même temps, ça voulait dire « ignorant des... » Parce que moi, c'est comme ça que je l'avais interprété. J'ai appliqué et finalement, on m'a engagé. Puis, j'ai été passer un an à Ottawa à étudier, à une école de télécommunication. Et j'ai obtenu un certificat canadien en télécom. Fait que ça, c'était bon. La première mission, bien, ils m'ont envoyé à Clyde River, un territoire du nord-ouest. Si vous regardez sa carte, vous avez la chance. Là, c'est... C'était dans le détroit de Davis. Baffin. L'autre bord, c'est le Groenland. Clyde River, il est marqué sur les map-monde. Il est marqué. Puis, il y a bien des places importantes américaines. Des bases militaires. Ils ne sont pas indiqués. Et Clyde River, il est marqué. Fait que j'ai passé un an à l'autre. Fait que c'est ça, là. C'est à essayer de s'endurer. Pas de communication, pas de radio, pas de téléphone, pas rien. Pas de chemin, pas d'aéroport. En tout cas, quand on dit rien, il n'est rien. Fait que c'est ça, là. Il fallait que je dénale avec ça. C'est le côté plus difficile. Par contre, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire pour moi qui s'est passé pendant cette période-là. Ce qui est arrivé, ça faisait, à mon dos, ça ne faisait pas deux semaines que j'étais là. J'étais juste eu, j'étais fréquent. Je n'étais pas comme quelqu'un qui s'est fait trois mois et qui a le moral sous les talons. Dans la baie où on était, moi, je travaillais dans un télécom, ça fait que la station radio était proche d'une baie. Puis à un moment donné, il y a trois navires, quatre navires qui apparaissent là. Puis moi, je dis, ça ne se peut pas, des navires qui viennent ici aussi loin. C'est à 2000 milles de Québec. Fait que là, c'est plus tard, j'ai su que c'était le ravitaillement annuel dans les régions polaires. Alors, le seul temps pour le faire, c'était l'été. C'était trois mois et demi, maximum. Puis pour le faire, il y avait besoin de brise-glace de la garde côtière pour faire le chemin pour les navires commerciaux, pour ravitailler les petits eskimos dans l'Arctique. Fait que je ne vous ai dit pas, moi, deux brises-glaces, un navire hôpital, un navire marchand, à tabarneau, je fous comme un balai. Je demande d'y aller, d'aller faire un tour visité. En tout cas, on fait une histoire vite. Quand je reviens après la visite, j'ai donc le goût de, moi aussi, faire cette profession-là à bord des navires. Par contre, il fallait que je retourne aux études, parce qu'on avait juste un certificat canadien. Et pour avoir ce poste-là, il me fallait le diplôme, une licence internationale en télécom. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai eu bien des embûches pour l'obtenir, là, mais j'ai fallu les réussis. Puis, finalement, j'ai eu ma licence. Et puis, après ça, quatre merveilleuses années à naviguer. L'été, dans l'Arctique, à faire des missions. Puis, l'hiver, dans le golfe, dans le fleuve, un peu partout où il y a de la glace pour assurer la navigation commerciale sur le fleuve Saint-Laurent. Fait que c'était ça, bien gros, que j'ai aimé. Fait que, un rêve dans l'Arctique où personne ne va. C'est là que la piqûre me poigne. Puis, après ça, bien, c'est sûr, là, après ça, j'ai rencontré Lise. Puis, là, de naviguer, ça ne faisait plus. Fait que, là, j'ai retourné à Terre. Puis, à Terre, bien, ça disait, bien, il faut que tu retournes dans l'Arctique. C'est des missions. La plupart des stations radio-garde côtière, c'est dans le nord. Fait que, j'ai reviré de bord. Puis, je suis allé pour la Défense nationale. Puis, j'ai fini ma carrière, là. Ça fait que, franchement, c'était excellent pour moi, là. Bon, on va continuer. Là, on est rendu, bien, vous voyez, en face, les borrages de l'autre côté. On va enregistrer, je ne sais pas quel bruit que ça va donner. Ici, vous allez pouvoir entendre comme il faut. Ça devrait être la dernière place pour aujourd'hui, parce que, là, ça fait un bon 6 heures que je suis ici. J'ai passé à travers de 4 gigaoctets de mémoire. Puis, là, je suis sur le disque dur. Ça veut dire qu'il faut que je retourne à la maison. Puis, ça... En tout cas, pour l'instant, on va juste essayer de faire un clip, là. Si ça a du bon sens. Il y a aussi l'éclairage. On dirait que je ne me vois pas comme il faut. C'est sombre un peu. Il y a des nuages. Fait que, tantôt, on parlait de... C'est quoi les points tournants, la carrière, les choses qu'on a aimées, moins aimées. L'Arctique, ça a été, pour moi, les 7 années, très... C'était quelque chose. Après ça, dans ma vie, il y a eu l'arrivée de Martin. Ça, c'est sûr que ça fait quelque chose. Il y a aussi avant qu'il arrive. C'est-à-dire, moi, j'ai assisté à l'hôpital à la naissance. Puis, je trouvais ça difficile en tant qu'homme de ne pouvoir l'aider. Puis ça, je trouvais ça aussi dur que tu me disais, lève donc 400 livres. Puis, je n'étais pas capable de l'élever. Mais, c'était quasiment pire, dans le sens que je vivais comme une sorte, on va dire, d'impuissance, là, à ce que Lise vivait pendant qu'elle allait, en tout cas, les travaux pour accoucher. Un autre point tournant, ça a été le deuil de mes parents, de nos parents. Personnellement, en même temps, j'ai eu un deuil relationnel. Ça a fait un beau déboulement, là. Un bon questionnement. Une bousculade. C'est quoi la vie? Ça vaut-il la peine d'être vécu? C'est quoi cette affaire-là, etc. La grosse tempête intérieure. Puis, de se refaire des valeurs, des vraies. Couper par le passé. Faire le deuil. Accepter que c'est ça. Toutes les émotions que ça provoque alentour de tout ça. Après ça, moi, un point tournant, c'était la retraite. Le voyage dans l'Ouest. Ça a été très enrichissant. La correspondance que je faisais pendant le voyage, de correspondre par Internet à une trentaine de personnes deux fois par semaine. Quand je suis arrivé à la maison, c'était comme... Ça a développé ou ça a provoqué d'écrire. C'est là que j'ai commencé à prendre la plume puis composer. Et puis... D'écrire un livre. Le premier, ça a pris un an. Après ça, j'ai composé d'autres choses sur l'Arctique. De l'Arctique s'éveillait un rêve. Et puis... Après ça, ça m'a fait poser des questions suite à un article que j'avais vu dans le journal. Qui avait beaucoup de décrochage. Fait que je me demandais est-ce que je peux contribuer à quelque chose. Fait qu'à la longue, ça m'a dit oui parce que personnellement, je suis un ancien décrocheur et puis je suis quelqu'un aussi qui a été capable de se relever. Avec de l'aide, pas tout seul. C'est quand même ça, là. Et puis... À partir de ça, bien... Oui, que je pensais que je pouvais les aider. Bien, j'ai commencé à solliciter les directeurs d'école. Et puis de donner des conférences. De montrer à travers des diapositives, des photos. Je racontais les histoires. Parce que chaque photo, c'était une histoire pour moi dans l'article. Fait que c'était facile de raconter. Puis c'était facile d'attirer les personnes. Certains professeurs disaient « Ah, t'es tiendra pas 15 minutes. » Je n'en avais pas assez d'une heure. Mais on s'avait donné ça comme temps maximum. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis ce que j'aime, dans le fond, ce que je m'attends, je ne sais pas, mais s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui a saisi le message, puis que j'inspire un peu plus de confiance pour qu'il y aille au bout de son rêve ou qu'il s'en trouve un, pour moi, c'était déjà quelque chose de très bien. J'aimerais ça, si la vie le veut bien, puis la santé, faire des conférences après la publication, puis peut-être des ateliers. Ce que peut donner l'écriture, pas juste à écrire comme écrire, mais qu'est-ce qu'elle peut aller chercher à l'intérieur de soi pour s'aider souvent à trouver des solutions quand on vit des confrontations ou des conflits personnels à l'intérieur, souvent reflétés par d'autres en face. On sait ça. Pour moi, l'écriture, elle m'a donné ça. Fait que si je pouvais aider quelqu'un par ce moyen, j'apprécierais ça. Bonjour, bonjour. C'est un deuxième essai d'enregistrement. Peut-être que je vais le mêler avec le premier. Je ne sais pas ce que ça va donner d'être rapproché à l'écran comme ça. Aujourd'hui, c'est pour terminer la série de vidéoclips que j'ai enregistré et que j'ai terminé la dernière fois à la Noirceur. Je suis revenu un peu plus tard pour faire ce montage-là ici. On va commencer. 2015, pour moi, ça a été la dernière année que j'ai fait de la moto, des derniers voyages au Québec, que j'ai planifié des montages de vidéos. Après ça, j'ai mis ça dans mon ordinateur pour éventuellement faire des montages, des réalisations de capsules vidéo avec ça. De 2006 à 2014, dans le fond, en moto, je pense que j'ai roulé à l'entour de 150 000 km pour faire ces vidéos-là. Les deux motos ont servi, ils ont roulé. Ils ne sont peut-être pas fatigués, mais ils sont usés. Ça m'a donné ces montages-là de neuf années, à peu près 80 capsules. Quelqu'un qui veut visiter le Québec, il y a beaucoup de gens en ligne qui regardent ça de l'extérieur, des autres pays, puis ça les enrichit. Ils aiment ça. Il y a eu des bons commentaires là-dessus. Ça fait que c'est ça. Le 2016, 2016 pour moi, vu que j'ai eu une blessure en février, ça fait que ça, ça m'a immobilisé physiquement en grosse partie, pendant huit mois. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer mes projets. Entre autres, les vidéos. Les vidéos de les montages de mes voyages, ceux que j'avais accumulés en 2015. Après ça, au cours de l'été, j'ai tout mis en ligne ces vidéos-là, ces capsules. Ça m'en faisait à peu près 80. Après ça, j'ai décidé de... Je dis pourquoi pas. Moi, j'ai plein de sculptures, des créations personnelles, de l'artisanat, toutes sortes de travaux manuels à la maison. Ça fait que j'ai fait des montages. Je les ai placés aussi en ligne. Ça fait que c'est intéressant pour un artiste, en tout cas, ou quelqu'un qui fait de la sculpture ou en pratique l'art. Ça fait des références. Ça fait que c'est ça. Si jamais vous voulez aller, je vais placer l'adresse de ma vidéothèque sur l'écran tout à l'heure. avant que j'arrive à la maison, qui est Capitaine Piedsbeau YouTube. Il faut l'écrire spécialement. Sinon, s'il n'est pas écrit pareil, il y a d'autres vidéothèques qui apparaissent. Là, c'est plate. Il faut chercher où je suis. Mais si vous placez comme je l'écris, il n'y a pas de problème. En même temps, au printemps, il y a eu, j'ai fait la démarche auprès de maisons d'édition. Après ça, il y a eu une maison qui s'est dit très intéressée. Elle ne publiait pas un, mais les deux manuscrits. On a commencé à négocier de juillet jusqu'à mi-décembre pour finalement renoncer. Moi, je n'ai pas voulu accepter de cette offre-là parce qu'on me demandait 8300 $ pour deux manuscrits. Je veux bien, mais à ce prix-là, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, pour moi, ça n'a pas d'allure. En ce moment, je cherche d'autres maisons qui vont être moins gourmandes et être capables de publier à un moment donné, mais pas à payer à ce prix-là. Il me reste que les gens qui sont intéressés à mon style d'écriture aient ce livre-là. Ça fait que c'est ça. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Les négociations, OK, toutes parties. Ça fait que là, c'est ça. Entre-temps, moi, je continue, oui, en recherche d'édition, mais j'écris. J'ai commencé un autre manuscrit. Il y a une soixantaine de titres que j'ai trouvés en réfléchissant un peu sur mon passé. Ça fait qu'avec ça, ça va faire un autre livre, peut-être, qu'il va partir en même temps que les deux autres. Je n'ai aucune idée. Je lui ai donné un titre temporaire. Je me souviens de ce récit, volume 1. Ça fait que ça veut dire, dans le fond, que je peux lire le manuscrit, puis il n'y a seulement qu'un seul récit qui a attiré mon attention, qui m'interpelle. Et puis ça, ça a fait mon bonheur d'avoir lu ce bout-là. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a? Avec la biographie ou le partage qu'il y a en ce moment, la moitié va servir à une mini-biographie personnelle que je vais mettre en ligne parce qu'à un moment donné, il va falloir que je le fasse parce que je vais publier puis ça va amener d'autres choses, ces affaires-là. Avec ça, je continue toujours mes passe-temps dans l'art, dans l'art, l'artisanat, l'audiovisuel, la sculpture. Après ça, je vais à l'extérieur durant la semaine, un café, la place Bonaventure parce qu'il y a la gare de train, j'aime bien ça. À cet endroit-là, ça me rappelait beaucoup de souvenirs d'enfance. Après ça, pour la moto, cette année, je ne le sais pas. Il va falloir que je l'essaye au printemps, c'est-à-dire à l'été, pour voir si l'épaule est suffisamment forte pour continuer de voyager. Sinon, je verrai, peut-être que j'en disposerai d'une autre façon. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est tout. Ça termine ce moment de partage avec vous autres. Ça m'a fait plaisir de partager ce brain d'intimité. Là-dessus, je vous souhaite un beau quotidien, un beau séjour dans quoi est-ce que vous faites, si vous avez des projets, de les réussir. J'espère, à un moment donné, pouvoir rendre visite si on est capable encore de chauvaucher cette moto-là. Sinon, peut-être qu'on j'aurait une automobile. Merci beaucoup. Au plaisir.